La voiture, c'est le char. Nous, c'est un char. Et l'auto, on peut dire l'auto? Je pense que tu parles de tes couilles. Quand je dis les gosses. Les gosses, oui. Non, je dis mes enfants. Moi aussi, j'ai des gosses, mais je n'ai pas d'enfants. Hey, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule? Hey, Romain, tu peux le niaiser si tu veux. Ah, ben moi, je suis très bonne là-dedans. J'espère que tu es prêt. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, Grégory Zahoui. Bonjour. Grégory Zahoui, en visite au Québec, c'est ta première fois, je crois. C'est la première fois au Canada, en Amérique du Nord, absolument. Et juste avant de venir à cette entrevue, tu es allé à Richard Martineau. Pour toi, ça a dû être quand même difficile comme expérience. Non, ça a bien été. Non, ça a bien été, mais j'ai bien aimé l'entrevue. Est-ce que tu t'habitues à l'accent québécois? Ça va, vous parlez bien. Tu trouves qu'on parle bien? Oui, on vous comprend. Mon Dieu, c'est rare qu'on entend ça. Parlez bien. Enfin, je comprends, c'est audible. Oui, c'est quand on sort les expressions. Oui, c'est surtout au niveau des expressions qu'il faut s'habituer. Mais je n'ai pas eu encore assez de conversations avec des locaux. On m'a dit, voilà, deux mots, on m'a appris, c'est pour dire la voiture, on dit le char. Oui, exact. Et les enfants, il ne faut pas dire les gosses. Non. Voilà. C'est ça. On va quand même comprendre ce que tu veux dire. Mais nous, je pense qu'on comprend bien les expressions françaises puisqu'on est plus habitués. Vous êtes moins habitués. On est habitués à entendre les Français. Il y en a beaucoup ici, d'ailleurs. Exactement. On est habitués d'entendre les films traduits en France. Donc, on est habitués à vos expressions. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Grégory, Zahoui, on est avec nous le cerveau de la plus grande arnaque de tous les temps, mesdames, messieurs. Mais on ne peut pas dire criminel. Tu n'es pas un criminel. En droit français, non. Alors, tu es quoi? Tu es un délinquant? Je suis un délinquant en col blanc. Est-ce qu'on peut dire un fraudeur? Tu as fraudé l'État? Oui, c'est… En fait, quand j'ai été arrêté pour ce que j'ai fait, si on décortique le schéma tel que ça s'est fait, c'est une fraude fiscale, c'est un carousel de TVA, ce qui est équivalent chez vous à la TVQ et je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. TPS et TVQ, voilà. On ne parle pas de TVA. En français, TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Oui. Ici, c'est la même chose. TPS, c'est taxe sur les produits et services. Oui. Et c'est une taxe sur… C'est une TVA. D'accord. Donc, si vous voulez, ce que j'ai fait, si on décortique, parce que j'avais déjà été condamné dans le passé pour les mêmes faits, et c'était un carousel de TVA, une fraude fiscale entre les pays membres de la communauté européenne. Seulement, dans le code pénal français, une fraude fiscale, la peine maximum encourue, c'est 5 ans et 10 ans si vous êtes en récidive. Et ce qu'ils ont vu, les magistrats, quand ils ont vu les dossiers arriver et l'ampleur des montants de la fraude, ils ont dit, même si on leur colle, si on lui colle la peine maximum de 5 ans, avec des bons avocats et un bon comportement, au bout de 2 ans, il sera dehors. Donc, ils ont décidé de passer ça en escroquerie, en bande organisée, ce qui est une circonstance aggravante. Et là, la peine, elle passe de 5 ans à 10 ans, la peine maximum, et de 10 à 20 ans si vous êtes en récidive. Seulement parce que vous étiez en bande organisée. Oui, ils ont escroquerie, bande… En fait, tu as tiré par les cheveux parce que tu étais seul dans cette histoire-là. Non, je n'étais pas seul, mais c'était surtout, tel que ça a été fait, c'est un carousel de TVA, c'est une fraude fiscale énorme. Mais on va en revenir, mais je crois que c'est parce que les gens qui sont partis seuls dans l'équipe qui t'ont un peu trahi, en fait, on y reviendra. Il y a eu des trahisons, oui. Je voulais te présenter tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que tu es un homme d'affaires, un entrepreneur ? Tu brasses beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, non, puisque au-delà d'avoir été interdit à… Enfin, au-delà, pardon, d'avoir été condamné à des années de prison et des amendes énormes, des remboursements à payer toute ma vie, j'ai également été interdit à vie à ne plus pouvoir faire de business, ni de pouvoir entreprendre, ni administrer une société, diriger, faire du commerce, même être auto-entrepreneur, ça m'est interdit en France. Mais pourtant, tu as le droit d'être un artiste de scène. En ce moment, tu présentes ton spectacle en France. Les seules personnes, suite au succès du documentaire Les Ruanas, qui m'ont tendu la main et fait des propositions, ça a été dans le milieu de l'entertainment. C'est-à-dire, j'ai signé un contrat pour faire une pièce de théâtre, chez un éditeur pour écrire un livre, pour faire des films, des podcasts, des conférences aussi. C'était tout ce qui avait un rapport pour venir raconter ce que j'ai fait. Et comment tu dis, tu dis que tu as été condamné à des remboursements, comment tu peux, puis en même temps, ils t'empêchent de travailler. Comment, quelle est la logique ? Il n'y en a pas. Justement, parce que je vais vous dire un truc, c'est intéressant votre question. Au mois de mai de l'année dernière, ça fait presque un an, avec mon avocat, on a fait une demande, c'est la procédure en France, à la dernière chambre correctionnelle qui m'a condamné, on leur a demandé, la levée justement de cette interdiction, pas de voir de l'argent, mais de pouvoir retrouver certaines fonctions que je puisse travailler, faire d'autres choses que de la scène ou des choses artistiques, ce qui me permettrait de gagner plus d'argent et de rembourser mieux aussi ce qu'on me reproche. Ça m'a été totalement refusé. J'ai lu dans un journal officiel, donc c'est peut-être pas la vérité, mais que tu devais rembourser 400 euros par mois. Oui, ça c'était pendant que j'étais en détention. Puis là maintenant, c'est quoi la somme que tu dois rembourser ? C'était en fonction de mes... En fait, aujourd'hui, depuis que je ne suis plus tenu par... J'ai fini tout ce qui était aménagement de peine, je n'ai plus d'obligation d'une somme mensuelle. C'est en fonction de mes revenus. C'est un pourcentage. J'ai pu rentrer jusqu'à la fin des temps et dans toutes les parties. Un pourcentage de tes revenus. Il faut diviner encore. Oui, c'est ça. Mais d'un autre côté, on m'appelle de travailler. On a fait appel à cette décision et l'appel a été confirmé, ça m'a été refusé. Donc moi aujourd'hui, si vous voulez, je me laisse vivre. Je me dis, écoutez, moi j'ai fait tous les efforts du monde, je veux travailler, je veux refaire d'autres activités. Vous ne voulez pas ? Tant pis, je ferai comme je peux. Mais ton livre « Cash Carbone » est sorti, il est disponible. Et tu tournes avec ta pièce. C'est une pièce, un one-man show. C'est un seul en scène. On appelle ça un seul en scène en France. Et il y a le film « L'arnaque du siècle ». Non, ce n'est pas ça, c'est « Les rois de l'arnaque » sur Netflix. Mais ça, ça a eu un succès colossal. Mais vous n'avez pas touché une scène. Non, parce que c'est un documentaire. Des dizaines de millions de vues de ce film. C'est un documentaire. C'est un peu tordu ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'ils nous l'ont vendu comme un documentaire. Et si c'est un documentaire, on n'est pas payé. Mais ça a été tourné et filmé comme un film. Oui. Où il y avait des scènes, où il y avait des mises en scène. Vous voyez ? Et... Mais vous deviez jamais penser que ça aurait un tel succès. Non, moi pas du tout. Je pensais que c'était un documentaire comme on en voit beaucoup en France, sur France 2. Et la grande vedette de ce documentaire-là, il s'appelle, je pense, Marco. Marco Mouli. Son vrai nom, c'est Mardoché Mouli, qui est actuellement en prison. Ah oui ? Mais il n'était pas sorti au moment du film ? Si, si, il était sorti. Et vous savez, l'anecdote, quand on a tourné le film, on était sous brassé électronique. J'avais mon brassé électronique, je devais rentrer tous les soirs. Mais c'était quand le tournage ? C'était... À ma sortie de détention, je suis sorti de prison, moi, le 3 août 2020. On a commencé à tourner fin août 2020. Mais pourquoi ? Il est retourné à lui, il est très, très excentrique, il parle beaucoup. Alors, est-ce qu'il s'est miné deux pieds dans les plats à cause de ça ? Non, alors je vais vous dire, il est retourné pour une affaire qui était antérieure à celle du carbone. OK. L'effet remonte à 1998. C'est-à-dire, en effet, ils ont 27 ans aujourd'hui. Et c'était une... C'est là où je l'ai connu à ce moment-là, d'ailleurs. C'était une affaire dans laquelle on était associés, lui et moi. C'est une société où j'étais CEO, lui, il était directeur, où on apportait des téléphones de la Grande-Bretagne vers le Danemark. Et c'était pareil, c'était une histoire de carousel de TVA. Et il a été... Moi, j'ai été condamné en premier. Lui, il a été rendu quelques années après. Mais il n'a pas respecté ses obligations. Et la justice l'a rattrapé. Mais c'était surtout un peu, je pense, ils se sont servis de ça pour lui dire de se taire un peu. Oui, parce qu'il était télévitié en saut de main d'où est passé l'argent. Mais je l'ai vu dans le film, dans le documentaire, se promener en Lamborghini et tout ça. Il flâche beaucoup. Oui, il provoque beaucoup. C'est beaucoup plus discret. Oui, il provoque énormément. Il aime beaucoup la provocation. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, j'aimerais ça qu'on niaie un peu chronologiquement pour les gens qui ne connaissent pas trop ton histoire. En fait, tu as commencé très jeune dans l'import-export. Et déjà, tu exploitais la TVA à ce moment-là? Non, quand même pas. J'ai commencé... Mais tu faisais beaucoup d'argent très jeune. Oui, j'ai commencé à gagner de l'argent à l'âge de 14-15 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs les États-Unis. J'ai importé des... Des jeans. D'abord, des voitures. Ah, des voitures ? Des voitures d'abord, oui. J'ai déjà les chercher à Fort Lauderdale, en Floride. Et je les achetais. Et puis, je prenais un copain à moi qui avait 18 ans, 19 ans, qui avait le permis de conduire parce qu'il fallait les transporter, les voitures, les ramener sur le bateau, tout ça. Et je lui payais son billet. Il m'accompagnait dans l'hôtel avec moi. Et c'est lui qui s'occupait de les monter sur le bateau. Elles arrivaient en France, elles étaient dédouanées au Havre. Et je les revendais après sur les plateformes aux enchères. Mais c'était légal. Oui, c'était légal. J'ai lu ton livre Cash Carbon qui est l'histoire de ta vie au complet. Vraiment excitant comme livre. Fait que je vais le montrer à l'écran. Le livre, il est disponible, j'imagine, sur Amazon. Absolument, sur Amazon. Absolument. Il doit y avoir beaucoup de rebondissements. Donc, déjà très jeune, tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent. Assez tôt, oui. Mais légalement ? Oui, légalement. Bon, à part qu'à 14 ans, je n'avais pas de société. Je faisais ça en nombre propre, mais monter, c'était, vous savez, 14 ans, il y a presque 40 ans, 38 ans exactement. Ce n'était pas la même période. Les lois anti-blanchiment n'existaient pas. Donc, il n'y avait pas de, il y avait peu de contrôle, vous voyez. C'est-à-dire que, ouais, un jeune comme moi, il était malin, il pouvait, j'encaissais l'argent sur les comptes bancaires de mes parents. C'était une autre. Aujourd'hui, on ne pourrait plus jamais le faire. Ce n'est pas possible. Ensuite, il y a eu l'explosion des télécommunications. Les jeans d'abord. Les jeans. Les jeans. Les jeans, oui. Et là, c'était la TVE à ce moment-là ? Les jeans. Les jeans ne sont pas tout de suite. J'importais des jeans des États-Unis. Pareil, parce que, si vous voulez, il y avait, les jeans à l'époque, à cette époque-là, avaient des pôles de fabrication sur plusieurs continents. Il y avait le continent nord-américain où ils fabriquaient leurs jeans. Et il y avait l'Europe. Après, il y avait aussi le Mexique, tout ça. Mais moi, c'était surtout entre les deux. Et un jean nevis, à cette période-là, aux États-Unis, il coûtait, je crois, de mémoire, ça coûtait une trentaine de dollars, à peu près. Ce qui était beaucoup moins cher qu'en France. Quand je vous parle de 30 dollars, c'est le prix de détail vendu dans les magasins. En France, ils étaient vendus, ces jeans-là, 489 francs. Oh là là ! C'était quasiment du simple au double. Donc, il y avait une latence qui permettait d'avoir, qui a créé un marché gris, un marché parallèle, où il y avait des gens comme moi qui importaient ces jeans-là, qui étaient achetés directement au détail par des gens, ce qu'on appelait des ramasseurs. C'était des ramasseurs, c'était des grandes familles d'ailleurs d'origine de Palestine. C'est des Palestiniens, c'est des champions du monde du ramassage de Genevis à travers tous les Etats-Unis. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de tableur Excel où ça n'existait pas. Ils avaient des grilles qu'ils faisaient eux-mêmes avec les tailles pantalons et les longueurs parce que vous savez, en Amérique, on a les tailles les deux. Et ils remplissaient ces grilles et ils allaient dans les magasins. Ils n'avaient pas le droit d'acheter plus de deux pantalons par personne. Donc, ils avaient tout un stratagème. Ils rentraient avec une casquette, ils en achetaient deux. Ils ressortaient, ils mettaient le moustache, ils en achetaient deux. Non, mais c'était un vrai travail de fourmi. Et on appelait ça faire du ramassage. Donc, après ça, ils groupaient des milliers de pièces qui vendaient à des gens comme moi à des importateurs de jeans. Et moi, je les revendais après en France à des magasins de grande surface. Tu apportais ça par container. Par container, exactement. Et je vendais ça à la grande surface, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, l'équivalent aux Etats-Unis de Macy's, JCPenny, c'est des enseignes énormes qu'ils en achetaient par milliers. Et eux, si vous voulez, ils les revendaient, je vous ai parlé de 489 francs, moi, le pantalon que je leur revendais, il était revendu au détail 249 francs. C'est combien un euro environ ? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait ? 30 euros, ça fait 200 francs. Ouais, ça fait 35 euros, à peu près, 37,50 euros, voilà, pour être précis. Ça fait 37,50 euros aujourd'hui. quand ils étaient vendus quasiment le double dans les magasins Lévis à travers Paris. Donc, si vous voulez, eux, les grandes surfaces, ils se servaient de ce jean-là qui était très demandé à l'époque, c'était le tout le monde acheté des jeans Lévis, les 500 à Lévis, comme produit d'appel pour que les gens viennent remplir leur caddie. Donc, la famille venait acheter un jean Lévis pour le monsieur, pour le madame, pour les enfants, et avec ça, ils remplissaient le caddie, et c'est là où la grande surface établissait sa marge. Donc, c'est vrai qu'après, par la suite, j'ai eu des douaniers. J'étais approché par des douaniers, des services qui étaient déjà mis en place, qui étaient des systèmes corrompus. C'est-à-dire que les douaniers disaient, au lieu de tu payes la taxe à l'État français, tu me la donnes à moi, et moi, je déclare que la taxe a été apurée. Donc, j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, je me suis prêté à ce jeu-là. Donc, on m'a dit, oui, ce n'est pas bien, vous avez fraudé, la TVA, tout ça, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, cet argent-là, l'État a retrouvé son compte. Pourquoi ? Parce que, étant donné que, grâce à ça, les pantalons étaient vendus beaucoup moins cher que ce qui était vendu chez Lévis, j'ai contribué à augmenter le pouvoir d'achat des Français. Mais oui. C'est bien vu. Mais c'est vrai. Donc, si tu voulais, l'État, quelque part, a retrouvé ses billes, pas sur le jean, mais dans d'autres produits où la TVA a été également appliquée. Mais la TVA, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est un impôt indirect qui est mis dans le prix et que c'est le vendeur qui doit par lui-même le déclarer, le redonner à l'État. Est-ce que la TVA est séparée sur la facture ou elle est… Elle est… Oui, sur une facture française, vous avez le prix hors-taxe, la quantité, après le prix hors-taxe et la TVA de 20 % et le prix TTC, toute taxe comprise. OK. Et le… Comment on appelle ça ? Le vendeur, il est censé reverser à l'État ces fameux 20 %. Et si jamais lui-même, il a acquis des produits ou des services en France… Il déduit. Voilà, exactement. Commission. Mais il se passe quoi quand tu ne le fais pas ? Quand moi, j'ai commencé à le faire, il ne se passait pas grand-chose. C'est ça, il n'y a aucune conséquence. Aujourd'hui, et en plus, ce qui s'est passé, c'est que le 1er janvier 1994, il y a eu l'ouverture de l'espace économique européen où c'était 12 pays, dont la France, qui était avec l'Allemagne et l'Espagne et l'Angleterre et l'Italie, les pays leaders, c'est les plus importants de ce marché-là, où d'un pays à l'autre, on pouvait se vendre des biens ou des services hors-taxe. Hors-taxe. Ça veut dire que lorsque vous… C'est par exemple la boîte Société Française qui vient acheter des biens en Allemagne, en Italie, en Espagne, où vous voulez, et inversement la même chose, vous les achetez sans TVA, vous les importez en France, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, donc vous pouvez m'amener avec votre camionnette, avec votre voiture, votre moto même, j'ai envie de dire, vous les revendez après en France, vous facturez la TVA comme la loi l'impose, et après, vous reversez la TVA ou vous ne la reversez pas, après, ça revient à ce que vous voulez dire là juste avant. C'est-à-dire, si vous ne la versez pas, c'est une fraude, mais au début, personne ne comprenait rien, il n'y avait pas les systèmes informatiques développés comme aujourd'hui, vous vous rendez compte, ça fait 30 ans que le système existe. Mais tu ne devais pas être le seul à frauder la TVA, dans ce cas. Non, je pense que j'étais vraiment, je pense que j'étais vraiment un des premiers sur des produits à très forte demande. Et quand tu as commencé à vendre les portables, je crois que, là, tu as fait un peu le contraire, tu es allé dans un pays où la TVA était le plus chale. Oui, alors, oui, exactement, j'ai pris la carte de l'Europe et l'Europe ont été passées c'était la Scandinavie, les pays du Nord qui étaient rentrés, il y avait eu la Suède, la Finlande, le Danemark. Et le Danemark avait la TVA la plus élevée d'Europe, 25% quand en France, à ce moment-là, aujourd'hui, actuellement, elle est à 20% et elle était, à cette époque-là, à 18,6%. Donc, j'ai dit, autant me casser le cul, autant faire ça dans un pays où c'est le même travail et je vais gagner plus d'argent. Donc, j'ai installé une société au Danemark, à la frontière, qui s'appelait Patborg. C'est la première ville après la frontière allemande et le siège était à Copenhague mais les bureaux étaient à cette frontière-là et j'ai prospecté là-bas des gros acheteurs et on était dans un marché, on est en 94, 95, 96 même, c'était le marché de la téléphonie mobile à ce moment-là. Apple, les smartphones n'existaient pas, Apple vendait que des ordinateurs. Il y avait deux marques leaders sur le marché. Il y avait le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson. Il y a Motorola aussi, juste après. Mais les deux premiers qui avaient, qui étaient le plus demandés, c'était ces deux produits. Je me souviens de j'avais, j'ai déjà eu un Nokia. Non, ça c'est Motorola. Il y avait deux références pour chacune de ces marques-là qui existaient seulement et on était dans un marché d'équipement, c'est-à-dire que l'Europe à ce moment-là, c'était 200, 300 millions de gens qui achetaient leur premier portable et qui le voulaient absolument. Ils n'ont jamais eu un téléphone parce que c'était la liberté. C'est un téléphone dans la poche, ça marche dans toute l'Europe, vous pouvez vous balader, c'était exceptionnel. Donc, il y avait une demande qui était exponentielle. Aujourd'hui, depuis des années, maintenant, on est dans un marché de renouvellement. Les gens ne sont plus à leur premier portable. C'est-à-dire, moi, j'étais sur cette vague-là où il fallait équiper tout un continent. C'est-à-dire que moi, avant, c'était les jeans, après, ça a été les portables. Je me suis toujours positionné sur des marchés où la demande était plus importante que l'offre. Puis, à ce moment-là, juste au moment des portables, tu gagnais combien environ? Écoutez, pour vous donner une idée, moi, j'ai pu me permettre d'acheter ma première Ferrari. J'avais 19 ans. C'est une 348 TS. Oh, je gagnais, très jeune, j'ai gagné l'équivalent de 75 000 euros par mois. Oh, bouteille de champagne, Stéphane. 75 000 dollars? par mois. L'équivalent à peu près à cette époque-là, c'est énorme. Même aujourd'hui, c'est énorme. Oui, c'est absolument énorme. Mais je me dis, quand tu gagnes 75 000 euros par mois, qu'est-ce qui fait que… C'était des francs, c'était exactement, c'était 500 000 francs de l'époque à peu près. Qu'est-ce qui fait que c'est comme une drogue, t'en veux toujours plus, j'imagine, parce que quand t'as vu la possibilité de la fraude, de la taxe carbone, là, tu t'es dit, mais là, c'est des millions potentiels. Moi, je me suis dit, de toutes les manières, je vais peut-être vous faire marrer, moi, j'ai commencé, oui, à faire ça. C'était Chirac, c'était Mitterrand qui était au pouvoir et il y a eu les élections présidentielles en 95. Et c'était Chirac qui s'était présenté, Mitterrand avait fait ses deux mandats et j'ai voté Jacques Chirac à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans la réflexion politique. Parce qu'il augmentait l'état ? La TVA, absolument. La TVA de 18 ans, il a dit, je la passe à 20. Je me disais bien, mais qui veut ça dans le vie à part de toi ? Donc, le schéma de la taxe carbone, c'était exactement la même chose que les autres, sauf que c'était virtuel. Alors voilà, justement, j'ai très bien compris. C'est-à-dire que même si c'est une fraude fiscale, tout ce que vous avez été un carousel escroquerie pour le carbone, ça restait quand même un travail où il fallait se réveiller tôt le matin, gérer ses stocks, gérer les commandes, gérer les contacts avec les fournisseurs. Il fallait bien sélectionner ces fournisseurs parce qu'on payait d'avance. Et prendre des risques aussi. Bien sûr. Il y avait des risques, absolument. Il y avait des vols, des fois, dans le transport. Souvent, on trouvait des boîtes vides de téléphones. Les chauffeurs, ils volaient les batteries, les antennes. Parce que les téléphones dans les boîtes, il fallait remettre l'antenne, la batterie était d'un côté, le cash de l'autre. Ce n'est plus comme maintenant où les téléphones sont complètement uniformisés. Donc, on avait tout le temps des surprises de vol, de disparition. Il y avait des braquages. Ça arrive aussi. Il fallait des assurances. Et après, quand vous les vendez, c'était le même problème. Il fallait vendre à des clients qui avaient les reins assez solides pour ne pas vous planter. Et des fois, eux-mêmes, se faisaient voler. Vous dire, oui, mais moi, dans la caisse, il a manqué 10 téléphones. ils ne voulaient pas. Bon, bref, c'était du trading. Mais il y avait toute cette problématique-là de transport. Et puis, ça prenait du temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous faisiez, vous avez, ma société était en France. J'achetais mes téléphones en Grande-Bretagne, je faisais un virement. Ça mettait 24-48 heures pour que l'argent arrive. Parce que tu dois trouver des clients. Voilà, ce n'était pas instantané. Donc, il y avait déjà le temps pour que l'argent arrive. L'acquisition des téléphones, le camion qui fait le transport d'Angleterre vers le Danemark, ça prend encore 24-48 heures par camion. Après, ça arrive, vous avez l'encaissement qui prend encore quelques jours. Donc, une opération, c'était quasiment une semaine. Vous voyez ? Donc, toutes ces problématiques-là d'un trading normal. Quand j'arrive un jour à découvrir ce marché du carbone, je tombe sur un marché où tous ces problèmes-là n'existent plus. Et j'ai entendu ton entrevue à Bercoff. Je trouvais ça tellement mignon que tu racontais que c'est en prison que tu as entendu parler de ce marché-là. Absolument. La carbone par un homme qui était ton mentor. Tu comparais à Booba dans Forrest Gump qui parlait de la crevette. La crevette. La crevette. La crevette. Il y a telle sorte de crevettes puis telle sorte de crevettes. Fait que toi, tu as appris tout ça sur la taxe carbone en prison. Exactement. C'est un peu... Vous avez bien résumé. C'est un peu ça. Oui, pour moi, il s'appelait Gérard Landrieu. C'était un monsieur qui était plus âgé que moi et je me retrouve en détention avec lui. C'était pour l'histoire de mes fameux téléphones que j'avais vendus au Danemark et que je n'avais pas payé de la TVA. Ce pourquoi actuellement Marco Mouli est en détention. Donc, tu t'es fait prendre des jeunes. Oui, je me suis fait prendre. J'ai pris une condamnation de trois ans à ce moment-là et j'ai fait appel à ma condamnation. Donc, je redevenais présumé innocent et comme je suis présumé innocent, je fais une demande de mise en liberté qui m'a été accordée. Donc, je suis resté un mois et demi en détention. Pendant ces un mois et demi, on m'a mis avec quelqu'un qui avait sensiblement le même profit que moi. C'est ce qu'on essaye de faire en détention. Et dans une cellule qui fait 9 mètres carrés et vous êtes enfermé 24 ans sur 24 avec quelqu'un et qui a à peu près le même profit que vous, tout ça, donc vous vous livrez. Ils se livrent, on se livre, on se parle, chacun raconte sa vie. Comparez vos notes. Voilà. Je raconte la mienne, il me raconte la sienne et il me dit Grégory, tu devrais laisser tomber la téléphonie mobile. L'avenir, c'est l'économie. Il me dit, voilà, c'est installer des panneaux solaires dans les maisons. À l'époque, ça ne marchait que dans le sud de la France. Les cellules photobotaniques n'étaient pas assez puissantes et réceptives pour pouvoir chauffer au gaz. C'est un grand visionnaire, cet homme. Donc, il me dit, voilà, les panneaux solaires, les pompes à chaleur, la géothermie. J'ai découvert ce que c'était la géothermie. C'est un truc exceptionnel, la géothermie. C'est ce que vous connaissez, le principe. Oui. Vous devez connaître ici au Canada. Oui, c'est de creuser, après aller chercher la chaleur. La terre, c'est vraiment, c'est un truc magnifique comment la nature est faite. Elle donne, en hiver, elle donne des calories chaudes et inversement l'été. Oui. Et l'idée, c'est de pomper les calories qu'elle donne pour chauffer une maison gratuitement. Il m'apprend tout ça, vous voyez. et il me parle de l'écologie, l'écologie, l'écologie. Comme je disais, c'est un peu comme Booba dans Forrest Gump. Pour moi, Gérard a été à l'écologie ce que Booba était la crevette pour Forrest Gump. Donc, je sors de détention au bout d'un mois et demi. Mais tu n'es pas Forrest Gump. Non. Mais c'était quand même un grand sage, Forrest Gump. mais disons que ton QI est un peu plus élevé. Mais avec un QI minimum. Oui, c'est ça. Très attachant, oui. Oui, très attachant. J'ai beaucoup aimé ce film, d'ailleurs. Ah, bien, c'est mon film préféré. Je crois que je vais m'en servir même, en façon, j'en parlerai aux producteurs, aux réalisateurs. J'aimerais me servir un peu de cette façon dont ça a été fait par histoire racontée, séquencée pour faire justement la suite. De façon tout à fait candide. On parlait justement de Forrest Gump il y a quelques semaines de la sagesse de Forrest Gump. Dans son innocence. L'innocence, voilà. La sagesse n'est pas question de QI. Seulement. On dit, chez nous en France, on dit aux innocents les mains pleines. C'est exactement ce qui correspond à part le pauvre qui s'est fait avoir par cette fille qui l'aimait beaucoup. Il était sincère. Très toxique. Jenny, très toxique. Jenny. Oui. C'est marrant parce que dans ma vie j'ai connu des Jenny. Tu as connu des Jenny. Mais tu n'étais pas aussi innocent que Forrest Gump. Non, je ne l'étais pas mais elles étaient peut-être même plus pervers que Jenny. Alors, comment tu es venu te computer dans ton cerveau mais mon Dieu, il y a de l'argent à faire avec la TVA sur la taxe. Parce qu'en fait, tu as découvert qu'il y avait de la TVA là-dessus. Alors, comment je le découvre? Ouh, ok. Ouais, enfin, en fait, donc si vous voulez, comme je l'ai expliqué, je ne suis pas arrivé par hasard. J'avais déjà acquis une expérience depuis l'ouverture d'espaces économiques européens sur le fonctionnement du système de la TVA, de la TVQ, enfin, chez nous, ça s'appelle la TVA intracommunautaire, entre pays et la communauté. Donc, je sors de prison, je passe un peu de temps en famille et puis quelques semaines, quelques mois après, je me mets au travail et puis, ce qu'il m'a dit, Gérard, je commence à aller fréquenter les salons où il y a des exposés sur les marchés, tout ce qui représente les panneaux solaires, les pompes à chaleur, la géothermie. Je vais même en Alsace pour comprendre, je rencontre une société qui installe justement la géothermie pour comprendre et voir des maisons test comment ça fonctionne et je suis très impressionné. Et en faisant quelques salons, je tombe un jour sur un stand d'une bourse qui s'appelait Powernext qui me parle des quotas carbone. Alors, je leur demande, je lui dis, mais expliquez-moi quel est ce marché-là ? Alors, ils me disent, ben voilà, écoutez, c'est très simple, en Europe communautaire, au sein de la communauté européenne, il y a à peu près, il y a un peu plus de 11 000 installations polluantes, vous savez, c'est les fameuses usines que vous voyez qui émettent du CO2 dans l'atmosphère, qui émettent du CO2. Je fais oui, alors ? On m'a dit, voilà, suite aux accords de Kyoto de 1997, les pays européens se sont réunis et on a fixé des seuils par pays et par installation polluante à ne pas dépasser par des espèces de quotas que chaque pays, respectivement, va allouer à ses pollueurs, à ses fameuses usines pollueurs. Par exemple, l'usine Michelin, on va lui accorder, je ne sais pas, 10 000 tonnes par an, l'usine Lafarge qui produit du ciment, on va lui... Les fabricants automobiles, je crois. Les fabricants automobiles, enfin, tous les gens qui polluent, les destructeurs de... Les incinérateurs aussi, ce sont des grands polluants, vous savez, qui détruisent des déchets, enfin, il y a un tas de polluants, les gens qui fabriquent l'électricité au charbon, en France, bon, on avait le nucléaire, mais il y a des pays européens comme l'Allemagne, la Pologne, tous ces grands pays-là qui fabriquent au charbon, donc ils sont des usines polluantes. Puis le but de ça, c'est pour rendre ce procédé plus cher, donc inciter les gens à aller avec l'énergie renouvelable. Exactement, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on vous donne, on leur dit, voilà, vous pouvez polluer pour 10 000 tonnes par an, pas plus. Si vous dépassez ces 10 000 tonnes, vous devez acheter des quotas sur le marché à travers cette bourse ou alors en OTC, c'est-à-dire trouver d'autres usines qui ont des quotas à vendre à des gens, à des usines, pardon, qui, eux, n'ont pas utilisé la totalité de leurs quotas. C'est un système de... Des compagnies non polluantes pouvaient vendre leurs quotas ou... Voilà, ceux qui ont moins... Voilà, donc c'était pour inciter, si vous voulez, à ce que... ça les incite à changer leur façon de fabriquer pour moins polluer. L'idée, c'était ça. Donc, tous ces quotas qui étaient vendus... Et de les inciter à transférer ces activités-là, à de l'énergie. À fabriquer autrement, voilà. Voilà, J'imagine que toi, tu t'es dit, ouh, je vais créer plein de compagnies non polluantes. Non, d'abord, on m'explique comment fonctionne tout ce mécanisme. Alors, ce sont des comptes, je lui dis, mais comment les quotas sont échangés d'un compte à l'autre, je m'explique, c'est des comptes registres. Chaque pays a son registre. En fait, un registre, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'un compte bancaire. C'est comme un compte bancaire électronique. Vous vous connectez dessus avec un login et un password et vous avez accès à... Vous avez votre compte de quota avec la quantité de ce que vous avez en stock et la possibilité de les transférer avec un autre compte à la vitesse de l'envoi d'un SMS, d'un message WhatsApp. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'administration autour de ça. Ah non, ça a été très bien fait, ça a été hyper simplifié. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer... Ça a été très bien fait. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est-à-dire que... Oui, de la façon de parler, absolument, vous avez raison. Non, mais c'est-à-dire que si vous voulez, moi, à l'époque, quand je devais transférer des téléphones de l'Angleterre au Danemark, ça me prenait trois jours avec des risques, des transports, des mal aux ventes, des mal de crâne, pas possible. Que là, je transfère des quotas à la vitesse de l'envoi d'un message WhatsApp. Et de l'argent propre. Oui, c'est de la fumée, quoi, du carbone. Vous voyez ? Juste pour comprendre, un peu plus, le gouvernement, mettons, je suis une entreprise, puis toutes les entreprises étaient la même chose, ils se voyaient allouer un quota de carbone. Un nombre de quotas, oui. Donc, mettons, moi, je suis l'entreprise A, j'ai 10 000 tonnes de carbone que je peux émettre. Voilà. Puis moi, mon entreprise émet 20 000 tonnes de carbone, donc je vais acheter... Exactement. 10 000 pour l'équivalent, 10 000 tonnes de carbone. Pour compenser votre... Et ça, je l'achète de qui ? Alors, vous pouvez l'acheter soit sur cette fameuse bourse qui était au départ... Mais qui détient ces crédits carbone-là ? Ils viennent de où ? C'est l'État, c'est les ministères de l'écologie respectifs de tous les pays qui les distribuent, qui les allouent. C'est des allocations. Qui les allouent à l'entreprise qui les revend. C'est polluantes, exactement. Mais moi, j'essaie de comprendre... C'était gratuit. Où t'as vu la faille, en fait ? Est-ce que c'est de partir des fausses compagnies ? Justement, j'y viens. Quand ils m'expliquent tout ce mécanisme, où je vois que c'est très rapide pour échanger des quotas d'un truc à l'autre, je leur pose la question fatale. Enfin, pour eux, et pour moi aussi, après, par la suite, mais je les suis après. Est-ce qu'il y a de la TVA sur ces quotas carbone ? Grande question, oui. Et le gars, en face de moi, naïvement, il me dit absolument. T'es chingue dans les yeux. Je lui dis, je peux avoir un dossier d'ouverture de compte chez vous ? Oui, bien sûr. Et c'est là où l'aventure commence. Mais dans le sens, tu n'avais pas une compagnie qui émettait des quotas carbone ? Non, mais j'allais m'adapter très rapidement. je me suis carré et il s'adapte très vite. Tu as utilisé... Non, mais c'est-à-dire que moi, mon cerveau, il fonctionne toujours à ce point. Non, mais j'ai dit, mais là, je vais être sur un marché où j'ai tous les avantages sans les inconvénients de ce que j'ai connu. Dans le passé, attention, et l'embellie de tout ça, c'est que le vendeur Powernext appartenait à 40% à la Caisse des dépôts et consignations. Le reste, 60% appartenait à Nizeronext. C'est eux qui fournissaient toute l'infrastructure informatique. C'est un consortium d'associations Caisse des dépôts et consignations. C'est la banque de l'État française. C'est l'équivalent, je ne connais pas au Canada, mais aux États-Unis. C'est la Caisse de retraite. Non, non, pas du tout. Parce que la Caisse des dépôts ici, c'est ce qu'on appelle la Caisse des dépôts et le placement. Non, non, en France, c'est la Caisse de retraite. Non, non, rien à voir. Ce n'est pas la même chose. La Caisse des dépôts et consignations en France, c'est l'équivalent de la Réserve fédérale banque aux États-Unis. En fait, oh! C'est la banque de l'État. Quelle est la différence? Qui imprime de l'argent dans les airs. Quelle est la différence entre la Caisse des dépôts et la BCE? La Banque centrale européenne. C'est la Banque centrale européenne. La Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu le coffre-fort de l'État français. C'est des cas des gros projets. Donc, c'est sensiblement la même chose les deux. Est-ce que la Caisse de dépôts peut imprimer de l'argent? Non. Par contre, voilà, par exemple, si demain l'État décide en France de fabriquer des logements sociaux, c'est la Caisse de dépôts qui va décaisser l'argent pour payer les entreprises pour le faire. Mais la Caisse de dépôts payait l'État? Non. Comment la chaîne d'argent à l'économie? La Caisse de dépôts était associée avec Powernext et ils ont créé cette bourse du carbone. Le registre de stockage de ces fameux registres-là, c'était géré dans les livres, dans le système informatique qui a été mis en place par la Caisse de dépôts et consignations. Ça veut dire que tout le système se passait chez eux. Et quand vous devenez membre de Powernext, vous avez un compte registre pour stocker, recevoir et transférer ces fameux, cette fameuse allocation de quotas qui s'appelait les EUA, ça veut dire European Allowance. Et également, elle vous ouvrait un compte bancaire où vous avez ce qu'on appelait à l'époque un RIB, un relevé d'identité bancaire, domicilié chez eux à la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que quand on venait acheter mon fournisseur de quotas carbone, je passais par une société qui n'était pas française pour pouvoir les acheter sans TVA via l'intermédiation de cette fameuse brousse. Je les achetais sans TVA, en hors-taxe. Et quand, si vous voulez, pourquoi je vous dis qu'il y a tous les avantages sans les inconvénients, c'est que quand la société étrangère, allemande, même américaine, ce que vous voulez, canadienne, elle venait acheter ses quotas, elle envoyait l'argent d'avance à la Caisse des dépôts. Nous, on était certains à milliards de pourcents qu'on allait être livrés et que la Caisse des dépôts n'allait pas nous voler. C'est la Banque de l'État. Donc déjà, plus de problème de risque qu'un fournisseur va disparaître avec mon argent. C'est considérable. Quand ils reçoivent l'argent, vous êtes livrés en quotas carbone à la vitesse de l'envoi, comme je vous disais tout à l'heure, d'un message WhatsApp. Plus la TVA. Vous recevez ça, vous recevez vos quotas carbone, que vous avez fait l'acquisition sans TVA puisque vous avez acquis via une société non française à une société française. Mais pourquoi tout le monde ne faisait pas ça ? Attendez. À partir de là, ils sont propriétés de cette société non française. Ils sont transférés sur un compte quota carbone à une société, elle, française. Pareil, à la vitesse de l'envoi d'un SMS. Et là, on les remet en vente à la bourse Power Next. Et qui sait qui va nous les acheter instantanément ? Caisse des dépôts et consignations. Seulement là, ils vous repaient instantanément sur le compte bancaire ouvert chez eux avec 20% de TVA en plus. C'est ça. Et l'entreprise qui achetait, elle t'appartenait ? L'entreprise... Qui achetait de l'étranger ? En fait, moi, je vous ai expliqué. T'en avais plusieurs. Oui, j'en avais plusieurs. Parce que ce que je me demande, c'est que l'entreprise, elle était éphémère. pour ne pas se faire ça. Non, pas les miennes. Moi, les miennes, elles étaient inscrites. Moi, la différence que j'ai eue avec les autres fraudeurs, c'est que moi, j'étais broker officiel inscrit chez Power Next qui est devenu après Blue Next. Oui, tu faisais déjà des milliers de dollars par jour. C'est-à-dire que les autres fraudeurs comme Marco, par exemple, pour ne pas le citer, lui, pour passer ses ordres d'achat et de vente, il passait par des brokers comme moi qui étais inscrit qui lui prenait une commission pour pouvoir acheter et revendre. Mais moi, si vous voulez, j'étais le 21e inscrit dans cette bourse et les 20 premiers qui étaient inscrits devant moi, c'était des banques qui avaient des desks dédiés au marché carbone puisque c'était un nouveau marché et des institutionnels, par exemple, des Lafarge, des Michelin, des sociétés des 40 plus grandes entreprises françaises, ce qu'on appelle le CAC 40. et moi, Grégory, j'étais le 21e inscrit, premier broker indépendant officiel inscrit sur cette fameuse bourse. Mais c'est du vent, ça, je veux dire, il n'y a pas d'émission carbone pour ta compagnie? Non, c'est-à-dire que, non, parce que moi, je n'avais pas un statut de pollueur, j'avais un statut de broker. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça a duré 16 mois puis tu n'as jamais remboursé la TVA. Non. Donc, 16 mois sans faire de rembourser puis il n'y a personne qui a allumé, il n'y a pas eu de lumière rouge. C'est là, justement, où il y a toute l'incompréhension du truc parce qu'au-delà du tout que je vous ai expliqué, il y a encore un autre truc qui est encore plus fou. C'est-à-dire, OK, on achetait, on transférait à la vitesse de l'éclair, on vendait nos PITTC. Et là, on parle de plusieurs millions par jour. Exactement. C'est monumental. Oui, à 20%, c'est énorme. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que j'avais vendu mes quotas carbone via ma société française, je me retrouvais sur mon compte bancaire domicilié à la Caisse des dépôts et conciations avec mon capital plus 20% de TVA que je faisais plusieurs fois par jeu. Maintenant, cet argent, il faut la sortir. Et eux, la Caisse des dépôts, ils sont là pour me dire, pour exécuter mes instructions de virement. La Caisse des dépôts avait un fonctionnement très archaïque. Il n'y avait pas de système bancaire. Les instructions ne se faisaient pas par Internet. Elles se faisaient par fax. Vraiment. C'est comme nous aux hôpitaux aujourd'hui. Encore. Tous nos hôpitaux fonctionnent par fax. Alors, ils nous donnaient des documents comme un peu à l'école à l'époque, mon époque à moi, polycopiés, où vous avez marqué à manuscrit la date, le montant en chiffres, le montant en lettres, le destinataire, le pays où ça va, le numéro de compte et ceci, cela. Vous envoyez ça par fax. C'est-à-dire qu'à la Caisse des dépôts, il y avait quelqu'un qui réceptionnait ce fax, qui le lisait et qui devait faire une saisie manuelle. On est bien d'accord. Ils n'avaient pas des lecteurs comme aujourd'hui. Ça n'existait pas. Donc, il y avait une saisie manuelle, il y avait une validation et certainement au-dessus de celui qui saisissait, une deuxième validation, voire une troisième validation. Donc, ça veut dire qu'ils voyaient quand même ce qui se passe. Ça, c'est comment ça va fonctionner ? Mais qu'est-ce qui avait marqué dans cette... Moi, mes instructions de paiement, c'était quoi ? C'était d'envoyer l'argent de ces quotas carbone de cette société française qui était inscrite chez eux sur des comptes chinois avec de la TVA française. Oh là 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 ! Il n'y a pas eu un red flag nulle part ! C'est-à-dire qu'ils payaient des quotas carbone d'une société française avec de la TVA française sur des comptes en Chine qui est la Chine qui est un pays qui n'était même pas signataire jusqu'encore aujourd'hui du protocole de Kyoto. Et ça passait tout ce que je vous ai expliqué, les contrôles, la saisie, la validation, la survalidation et ça passait. Et ça a duré 16 mois et on parle de millions à chaque... Il n'y a pas eu de conséquences ? Ben si, il y a des conséquences. Toi, tu les as eues personnellement. Mais pour eux ? Pour eux ? Pour eux ? Ah non, ben eux, non pas du tout. Parce que c'est une faille monumentale, c'est scandaleux. Alors eux, si vous voulez, moi, ce que j'ai dit dans cette phrase-là qui est assez forte, moi, même si c'est... Je n'aime pas trop dire parce que ce n'est pas trop mon vocabulaire, mais pour que les gens comprennent, cette histoire-là, c'est l'intelligence de la rue qui a baisé l'intelligence des grandes écoles. Ben, des midwits. C'est ça qui... Est-ce que tu connais l'expression des midwits ? Non. Midwits, c'est des gens qui ont été très longtemps à l'école, donc sont formatés. Ils ont perdu toute capacité de pensée originale et ils ne font que exécuter. Donc, c'était probablement des midwits qui géraient ça. je vous ai raconté comme ça s'est passé. C'est sûrement ça qu'il y avait là-bas. Ça a duré presque 16 mois. 16 mois pour un montant total que tu ne connais même pas toi-même. Aujourd'hui, entre 5 et 7 milliards, il a chiffré. Là, si se passe quoi avec ces beaux comptes-là en Chine qui sont... Une fois qu'ils arrivent en Chine, on peut dire qu'ils sont en free zone. Après, je peux en faire ce que j'en veux. C'est-à-dire que les accords que j'ai avec les Chinois, c'est soit ils me les renvoient ou je leur demande ou alors ils me remettent de l'argent en espèce en France ou ailleurs parce qu'ils ont des réseaux... Contre une cote. Oui, contre une commission, absolument. Mais ça, c'est pas légal. Ah non, mais là, c'est du blanchiment. Après, c'est non, c'est de l'argent. En fait, c'est même pas du blanchiment en vrai, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt du noircissement puisque c'est de l'argent officiel. Pur. Oui, c'est de l'argent officiel que la Caisse des dépôts vous donne avec la TVA française que vous êtes sentés reversés à l'État. Et vous, derrière, quand ça arrive en Chine, vous allez dire sortez-moi une valise en espèce. Donc, c'est même plus du blanchiment, c'est du noircissement. Oui. Et comment tu t'es fait prendre, finalement? Alors, ça va vous sur... Juste une petite seconde. Alain, tu pourrais-tu arrêter le ventilateur, s'il te plaît, parce que là, la ventilation vient de partir. Puis sûrement que ça va rentrer dans le... Mais juste avant, par contre, de comment tu t'es fait prendre, ça semble très simple d'expliquer comme ça, mais tu as étudié pendant plusieurs années, elle a mis tout en place. Non, mais... Pendant quoi, cinq, six ans? Mais oui, puisque c'est plusieurs années. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, j'ai commencé, j'ai fait ma première expérience en 2006 sur les quotas carbone. Et en fait, le marché des quotas carbone entre le ministère d'Écologie, entre chaque pays européen, ils ont dit, on va faire ça par tranche de période. On va commencer par une période test qu'ils ont appelée la période zéro. Et ces quotas carbone qui ont été alloués dans la période zéro, ils avaient une durée de vie, c'était la période zéro, c'était 2005-2007. Ils ont alloué un certain nombre de quotas et moi, j'ai fait mon premier test en pleine période de zéro de test. Et c'était effectivement avec 30 000 euros que j'avais acheté sur une autre bourse en Éderlande, aux Pays-Bas, que j'ai transférée, que j'ai vendue sur la Power Next avec la TVA, c'était, j'avais gagné 6 000 euros en quelques secondes. Donc là, j'ai compris que tout fonctionnait. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont alloué, dans cette période zéro, ils ont alloué beaucoup trop de quotas. Il y a eu un effondrement du prix de la tonne. La tonne est tombée à la fin 2006, elle était à 1 centime d'euro, la tonne. Donc, il n'y avait aucun intérêt de le faire. Donc, j'ai dit, bon, pour l'instant, c'est bon, on va attendre. La période 1, c'est-à-dire la période explosive, celle dont on parle, les quotas carbone, cette période-là, elle devait durer 4 ans. C'était 2008-2012. Donc, si on part, on va être tranquille pendant 4 ans, mais pendant un an et demi, il va falloir faire le crocodile. il va falloir attendre que le marché démarre. Et surtout, j'apprends une chose, j'ai une information dans les milieux, puisque je fréquentais, je disais, tous les newsletters de tout ce qui se passait dans le carbone, j'apprends que pour la période 1, tous les États membres se sont mis d'accord pour allouer 15 % de moins de quotas carbone que ce qui avait été réellement pollué dans la période 0. Donc là, automatiquement, je comprends, il va y avoir consolidation du prix de la tonne. C'est comme la bourse avec le carbone. Exactement. Donc, je comprends inévitablement qu'il va y avoir une consolidation du prix qui va être maintenue. Et j'ai dit, il faut attendre. Donc, je fais le crocodile, j'attends que ça démarre. Et bien évidemment, je ne me plante pas, ça démarre au printemps 2008. Et là, c'est l'explosion. Et c'est vrai, pour vous répondre, ça paraît très simple. Je suis obligé de le rappeler. Et je suis content que vous me dites que ça vous paraît très simple. Comme ça, les gens qui vont nous regarder vont comprendre. Et il y a très peu, je fais partie de ceux qui arrivent à l'expliquer de manière assez synthétique pour que ce soit compris par le plus grand nombre. Et c'est tant mieux. Mais en vrai, non, ce n'est pas simple. Mais du point de vue administratif, j'ai du mal à imaginer comment c'est possible. C'est une usine à gaz. Jean, dans ton livre, le cash carbone, j'ai vu, tu parlais de, tu sais, les hommes de la rue qui ont baisé les grands. Tu disais que tu avais une phobie scolaire. Oui. À 13 ans, oui. Oui. Donc, tu n'es pas allé très longtemps. Tu ne t'es pas fait formater comme la plupart qui sont allés très, très longtemps à l'école se sont fait formater. Est-ce que ça aurait une incidence sur pourquoi ça a été c'est arrivé? Pourquoi ils ont complètement tous les red flags ont été passés et puis il n'y a personne qui a allumé. Je vous parle de ma phobie scolaire? Oui, aussi. Oui, moi à 13 ans, à l'adolescence, au moment où j'ai fait ma communion, ce qu'on appelle la marmise vache chez les Juifs, j'étais un excellent élève. J'avais toujours d'excellents résultats, mais je ne voulais, je ne supportais plus pas la discipline, je suis quelqu'un de discipliné, mais l'autorité d'un professeur. Tu as un bon mouton noir. Voilà, je ne sais pas. Comme nous tous. Je ne voulais plus cette autorité, donc j'ai fait une phobie scolaire, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 40 ans que j'ai eu cette phobie scolaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de dire à un enfant, à un adolescent qu'il y a une phobie scolaire, c'est devenu un peu comme une bronchite, une grippe, une angine, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, il y a 40 ans que vous habitez en banlieue où les gens sont pauvres et où vous êtes d'origine de Jules Séphara, dans votre famille. Ma mère disait « Oui, mon fils, il y a une phobie scolaire et je l'emmène voir un psy. » C'était lunaire. On était sur une planète. Mais alors, j'étais suivi par un psychiatre que je vois encore de temps en temps. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'ai réussi à comprendre c'était quoi cette phobie scolaire. En fait, je suis un amoureux de la liberté. Pour moi, d'être libre, de pouvoir être devant vous, voyager, m'exprimer sur les réseaux sociaux, dire ce que je pense, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je me suis rendu deux fois. J'ai dit « Je veux en finir, je veux aller en prison pour retrouver ma liberté. » Quand je me suis retrouvé en liberté, la première réaction que j'ai eue lors de ma promenade, surtout à la fin, c'était le 7 février 2019, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Ça y est, je suis libre. » C'est tout un paradoxe parce que… J'ai pu me engager. En étant en cavale, si vous voulez, j'étais libre physiquement, mais prisonnier dans mon cerveau. Tout était bloqué. Et quand je me suis approché de la liberté en allant en détention, j'étais prisonnier physiquement, mais ma tête est en train de se libérer. C'est drôle que tu disais ça parce que nous, et puis je pense tous les gens qui nous écoutent, on a cette phobie de la liberté. On a cette envie de la liberté et depuis 4 ans, tous ceux qui ont envie de commenter et de, justement, d'aller contre l'autorité, la doxa, qu'est-ce qui se dit dans les médias, on est traité de tous les noms de complotistes, de racistes, d'extrême-droite et tout ça. Il y a comme une tyrannie intellectuelle qui se passe depuis 4 ans. Est-ce que tu l'as vécu, ça, cette... Parce que je pense qu'on parle de la même chose, de cette liberté de chercher la vérité par soi-même et non se la faire imposer. Si vous voulez, je vais en parler comme vous, moi, j'ai eu les gosses à deux fois d'aller en détention pour retrouver cette liberté. Oui. Vous voyez, pour moi, c'était... C'est-à-dire que la souffrance de la prison, pour moi, elle était en deçà du graal d'obtenir, de retrouver la liberté. Parce que j'aurais pu, comme certains l'ont fait, m'exiler en Israël où j'avais peu de chances d'être extradé, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais ça, je l'ai refusé. J'ai dit non, je dois passer par la casse-prison comme au Monopoly pour... Et je l'ai fait deux fois et je ne le regrette pas du tout. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui devant vous. Et je reviens sur ce que vous m'avez dit concernant l'histoire des grandes écoles et tout ça. Au moment où tout ça a eu lieu, il y avait un PDG, un PDG, c'est-à-dire un CIO de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Augustin de Romané. Augustin de Romané, je crois que c'est un polytechnicien, vous pouvez trouver sa fiche sur Wikipédia. C'est-à-dire lui, il a fait Bac plus, plus, plus. Moi, j'ai Bac moins 3, vous voyez, je n'ai pas fait d'études. Pas du tout même. Et c'est un monsieur, vous savez, en France, on a encore des nobles, des aristocrates qui descendent, on appelle ça des gens qui ont le sang bleu. Et ceux qui descendent des nobles, le D, le D-E, il s'écrit en minuscules. C'est-à-dire lui, il s'écrit Augustin, bon, comme ça s'écrit, 2D minuscules E, plus loin, Romané, R-O-M-A-N-E-T. Le frère d'Augustin de Romané est archevêque des armées en France. Vous voyez, donc c'est une famille très catholique, très conservateur, qui ont fait tous des grandes études. Ce monsieur-là, Augustin de Romané, nous, comme je vous ai expliqué, la fraude période d'explosif, elle a démarré au printemps 2008. En janvier 2009, le marché est exponentiel en termes d'échange de volume. Entre ceux qui vont acheter sans TVA, qui les revendent avec la TVA en quelques secondes et tout se passe à l'intérieur de la Caisse des dépôts parce que la Caisse des dépôts est propriétaire des comptes bancaires et propriétaire des registres. Donc, ils pourraient même dans le carousel voir que les numéros de série, parce que chaque tonne de CO2, elle avait un numéro de série qui lui était propre, qui, comme nous à l'époque, des téléphones mobiles, il y avait des numéros de DMEI et il y avait ce problème-là. Des fois, il ne fallait pas que ce soit les mêmes qui tournent plusieurs fois. Bref, et ça, ils ne l'ont jamais vérifié. Donc, ils ne pouvaient pas dire qu'ils l'ignoraient. Ils avaient tous les outils possibles et imaginables pour éviter la fraude sans avoir à appeler la police ou saisir les services du ministère des Finances. Donc, lui, en janvier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé une lettre à Bercy, le ministère des Finances. Bercy a saisi service de Traquefin, qui est le premier service à Bercy qui chasse les mouvements bancaires suspects pour dire, écoutez, moi, je suspecte qu'il y a des mouvements bizarres sur ma bourse. Voilà, je préfère le signaler pour me dédouaner de ce qui se passe. Et ils ont démarré des enquêtes et la première conséquence qu'il y a eu, c'est en juin 2009, ils décident de ne plus appliquer la TVA sur ces fameux quotas carbone. Par contre, c'est une décision nationale. Ça veut dire quoi ? C'est qu'à ce moment-là, on est 15 pays, je crois, en Europe, 15 ou 22, je ne sais plus, non, 15 ou 22, non, 22, je crois. Ça veut dire que les 21 autres pays de la communauté européenne, eux, continuent à appliquer la TVA sur ces quotas carbone sur un marché européen. Donc, les conséquences de ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins de échanges, il y a un effondrement des échanges considérables, mais il y a quand même un certain maintien parce que cette fraude-là, elle existe dans d'autres pays maintenant. Il y a eu une contamination. Elle existe en Italie, en Angleterre, dans ces pays-là. Et les fraudeurs de ces pays-là, ils viennent se servir en quotas carbone sur le marché français chez cette fameuse caisse des dépôts, la Bluenext, sans TVA. Ils achètent en hors-taxe. Ça, c'est que le stratagème a juste renversé le pays. Ils ont arrêté en 2014 et le dernier à avoir appliqué, c'est l'Italie. Jusqu'en 2014, ça a continué. Mais ça, parce que là, à ce moment-là, ils connaissaient le stratagème que vous autres, que vous autres, vous utilisiez. Tout le monde, c'était ouvert. Tout le monde le connaissait. Oui, vous savez, il y a eu une contagion énorme. Puis, les pays ont décidé de continuer à appliquer la TVA. À appliquer la TVA. qui gagnait ? Les fraudeurs. Non, mais qui gagnait ? La bourse aussi, puisque la bourse, elle, elle prélevait, en fonction du contrat que vous aviez avec elle, la bourse prélevait entre 2 centimes et 6 centimes d'euros sur chaque tonne qui était échangée sur sa plateforme. Il y avait des millions d'échanges tous les jours. La bourse n'avait pas intérêt à ce que ça arrête. Pas du tout. Ah non, ils ont boosté même. C'est pour ça qu'ils ne se posaient pas trop de questions. Ils voulaient... En plus, surtout les Français, ils avaient l'ambition, pour ne pas dire la prétention, de vouloir être... Parce qu'il y avait plusieurs bourses en Europe. Il y en avait en France, il y en avait une en Angleterre, il y en avait une dans les pays scandinaves, je crois que c'était en Suède, au Danemark ou en Finlande, je crois. Et il y en avait une autre aussi aux Pays-Bas. Donc, ils ont laissé aller sachant qu'il y avait une meurtre de fraudeurs qui s'en mettait plein les poches. Donc, ce n'est pas que vous qui soyez responsable de ça, il y a d'autres qui se mettent à la terre aussi plein les poches. Moi, j'ai fait trois erreurs dans cette histoire. La première erreur, c'est de l'avoir fait. Je n'aurais pas dû le faire. C'était à refaire, je ne le referais pas. La deuxième erreur, c'est d'avoir divulgué à deux personnes qui, eux, l'ont divulgué à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres, et après, c'était hors de contrôle. C'est tous les pays qui l'ont fait, on ne sait pas comment. Et la troisième erreur, c'est d'avoir sous-estimé les conséquences et la réaction des pouvoirs publics. Parce que moi, je m'étais dit à ce moment-là, puisque je vous ai expliqué que la Caisse des dépôts était complètement, pour moi, impliquée dans la manière de fonctionner. Elle ne pouvait pas ignorer, elle n'avait même pas besoin. Comme je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois dans les cabinets des juges d'instruction, j'en ai dit mais ils n'avaient même pas besoin en vrai d'appeler la police. Ils avaient tous les outils chez eux, l'argent, les quotas, pour bloquer et dire, il y a un truc qui ne va pas, expliquez-nous, donnez-nous des explications. Et ils ne l'ont pas fait. Donc moi, je me suis dit, c'est tellement honteux pour eux que le jour où ça va exploser, ils vont mettre la poussière sous le tapis et noyer le poisson dans l'eau. On a très peu de chance, tellement c'est honteux pour eux de se faire poursuivre. Et là, je me suis planté complètement parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement, on a été poursuivi, pas pour de la fraude fiscale, le carousel, comme je vous l'ai expliqué, mais en escroquerie, en bande organisée, c'est-à-dire les peines, elles sont passées de 5 à 10 et de 10 à 20 pour ceux qui étaient en récidive. Enfin, les peines maximum potentiellement qu'on pouvait prendre. Et le plus drôle, enfin, pour nous, le moins drôle, la première victime de tout ça, ça a été l'État français. C'est-à-dire, c'est la première partie civile qu'on a eue et la seconde qui est intervenue, qui a décidé de se mettre partie civile trois ans après le démarrage de toutes les enquêtes d'instruction, c'est la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, pour couvrir son cul, excusez-moi l'expression, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, elle dit, nous, on est victime aussi, on va se mettre partie civile. Mais pour eux, il n'y a eu aucune conséquence. Au tribunal, ils ont demandé un euro symbolique. Personne n'a été accusé. Que les fraudeurs, que moi, comme moi, oui. Est-ce qu'il y en a plus tard ou c'était un peu le bouc émissaire? Qui est le plus grand fraudeur? Ceux qui ont mis ça en place, sachant qu'il y avait tout un groupe de personnes qui s'en mettaient plein les poches ou ceux qui s'en mettaient plein les poches. Moi, je dirais, c'est peut-être les deux. Alors, vous savez, moi, pendant les heures et les heures que j'ai pu passer chez les juges d'instruction les plus brillants de France puisqu'ils avaient les plus gros dossiers qu'on pouvait avoir en matière politico-financier. J'ai eu affaire à... J'étais d'ailleurs... Mon affaire était instruite par ce qu'on appelle chez nous le PNF, le Parquet National Financier. C'est des spécialistes en matière financière. Ça a été monté par François Hollande. Et c'est vraiment la crème de la crème, si vous voulez. Vous n'avez pas que des magistrats super pointus. Derrière eux, il y a des équipes de police. Moi, j'ai l'équipe de l'USNDJ, c'est le Service National des Douanes Judiciaires. Ce sont des officiers de police judiciaire qui ont une double casquette, qui sont à la fois officiers de police judiciaire et douaniers. C'est-à-dire, ils ont un statut exceptionnel en termes de pouvoir qu'ils ont en France et à l'étranger. Et j'ai passé pendant des heures et des heures dans les différents camédiens de juge d'instruction d'expliquer, de décortiquer, d'expliquer aux magistrats instructeurs que la Caisse des dépôts, étant donné qu'elles étaient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, présentes d'un bout à l'autre de la chaîne avec ces fameux quotas carbone qui avaient des mêmes numéros de série qui étaient revendus à chaque fois les mêmes, qui tournaient, ils encaissaient l'argent avec la TVA, ils la reversaient en Chine. J'ai expliqué, je lui ai dit, mais regardez, M. le juge, il ne pouvait pas l'ignorer. C'est impossible. Et quand je disais ça au juge, pour lui, si vous voulez, pour les magistrats instructeurs, c'était inaudible. Quand je lui parlais, il y avait des plafons comme ça. C'est pas aux auto-incriminés. C'est les gens qui sont incapables de passer. Je ne suis pas en train de dire, et ce n'était pas mon dispro non plus à l'époque, je n'étais pas en train de dire, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait, c'est eux les responsables. Non, non. Non, mais ce n'est pas ce que je disais. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai fait des conneries. Je suis pas le seul. J'ai fait des conneries, je les assure, mais sans la négligence, sans l'incompétence de l'État par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts de conciliation, tout ça, ça n'aurait pas pu exister et surtout, ça aurait pu être évité. Mais tout ce monde-là, le cochon s'en... Et moi, j'ai un jour, les magistrats, on a une expression en France, on dit, ils mangent tous ensemble à la cantine du Palais. Voilà. Et en fait, j'ai un jour un avocat qui m'a dit, un pénaliste, il m'a dit, Grégory, en France, l'État n'attaque pas l'État. La Caisse des dépôts, c'est l'État, c'est la banque de l'État. Il n'y a aucun magistrat qui va prendre le risque de savoir... Même si les flics avaient compris qu'ils avaient merdé. Ils m'avaient dit, moi, les flics, quand j'ai eu affaire à eux, ils m'ont dit, ils ont fait un truc incroyable, ils ont monté un serpent qui s'est retourné contre eux, c'est un truc de dingue. Mais maintenant, il va falloir payer l'addition. Mais tout ce temps-là, tu n'avais pas peur, tu savais que ça allait mal finir. Mais non, parce que j'ai sous-évolué le truc. Oui, c'est ça qu'il disait. Je disais en fait que c'est tellement énorme qu'ils vont vouloir... Mais tu n'avais pas peur quand même. Je pensais qu'ils seraient tellement gênés de ça. Alors, je vais vous surprendre. En fait, moi, j'ai été arrêté, jugé et condamné pour des faits qui n'étaient pas les miens. Parce qu'il y a certaines sociétés que j'ai montées qui m'ont échappé. Et c'est sur ces sociétés-là qu'ils m'ont échappé parce que ce n'est pas moi qui les contrôlés ou ceux qui me les ont pris ont fait n'importe quoi avec et ça m'est retombé dessus parce que j'en étais à l'origine de la création. Tu t'étais retiré, toi ? Non, on me les a détournés. Je n'ai même pas pu me retirer. Et moi, réellement, ce que j'ai pu faire... Ce n'est pas Marco qui a fait ça, là. Non, non, Marco, il n'a rien fait. Il est arrivé en 2008. Il est arrivé quasiment à la fin, Marco. OK. Parce que je le trouve très excentrique et... Oui, Marco, ils ont mis les médias français... Marco, en France, on dit que ça... Si vous voulez, les gens qui l'amènent à la télé, tout ça, on dit que c'est un bon client pour la télé. Oui. qui racontent que des conneries, il ment. Tout ce qu'ils racontent, tout est faux. Pour vrai. Il n'y a rien de vrai. Mais ça fait rire les gens, donc ça fait du spectacle. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis un des derniers vestiges des Rois de l'Arnaque. Puisqu'il y en a deux entre quatre murs et un entre quatre planches et tous les autres, ils sont en cavale à travers le monde. Il y a eu un meurtre... Ils vont rester en cavale tout le temps. Il y a eu un meurtre... Ils ne sont pas à l'abri où on les ramène un jour. Il y a eu un meurtre relié à tout ça. Il y en a plusieurs. Qu'on voit dans le film Netflix. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Enfin, moi, je ne suis pas concerné du tout par les volets, ce que vous appelez les volets criminels. Oui. Mais malheureusement, oui, il y a eu... Il y a pour certains, il y en a où... C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a deux qui sont entre quatre murs, c'est-à-dire Marco et vous faites allusion à Arnaud. Et... Arnaud, ce qui est lui qui est soupçonné d'avoir tué... d'avoir commandité... Il est mis en examen dans trois assassinats comme commanditaire. Il n'est pas encore jugé, donc il a la présomption d'innocence. Bien évidemment, il devrait être jugé normalement fin d'année 2024 ou courant 2025. Il a tué, présumément, tué son beau-père. Son beau-père, son ex-associé. Et son ex-associé. Et le chauffeur de quelqu'un avec qui il était en... Il jouait aux cartes. Oui. Pour qu'il avait... Tout ça pour l'argent qui était généré de tout ça. Mais... Pas exactement. L'histoire du beau-père, je ne la connais pas. C'est des contes qu'ils avaient entre eux. L'histoire du pauvre chauffeur qui est mort à la place de celui qui devait mourir, mais peu importe. L'autre aussi, ça aurait été un innocent. C'était pour une histoire de dette de jeu. Après ce que j'ai lu dans la presse. Et l'ex-associé, c'était par rapport à ce que j'ai lu dans la presse, à une grosse somme d'argent qui lui a été confiée à Arnaud et qui n'a pas rendue. Donc, on dit... La justice dit pour se débarrasser, pour qu'il n'ait pas à avoir à rembourser cette fameuse somme d'argent, il l'aurait fait peut-être disparaître. Mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se demandent parce que les quantités d'argent que tu faisais, bon, c'est des millions, tu étais milliardaires. Des milliards, des milliards. En chiffre d'affaires, c'est des milliards. À quel moment, tu te dis, bon, je pense que j'en ai assez. Je peux faire toute ma famille, tous mes amis pendant des générations. C'est comme l'alcool. Ouais, c'est une drague. Le problème, c'est que comme j'ai sous-évalué le truc et que je... Pour moi, j'étais en freestyle. Je me disais... Parce que moi, j'avais ma boîte qui était officielle, qui était inscrite dans toutes les bourses. J'avais même acquis une licence bancaire. J'étais, ce qu'on appelait en France, PSI, prestataire de services d'investissement. J'étais régulé. J'avais des audits en permanence. J'étais complètement, comme je dis, cachère, légal. Il n'y avait pas de problème. Le jour où la police est venue me chercher en décembre 2009 à la maison, moi, je pensais qu'ils venaient par rapport à cette société. Et quand ils tapent à ma porte, ils me disent bonjour, machin, 6h du matin, ok, bon, ils ne sont pas venus pour m'apporter les croissances, c'est sûr. Et ils me disent, voilà, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue, tatata, on vous reproche. Et ils me parlent le premier dossier, 156 millions d'euros. Et je croyais qu'ils m'annonçaient ma société. 156 millions d'euros, de fraude, imaginez-vous ce que ça représente, parce que ça veut dire que c'est 20% de la somme, c'est-à-dire que c'est des milliards de chiffre d'affaires. Et il me dit, ah non, non, ce n'est pas votre société, la vôtre Alécline. Et il me donne les noms. Et quand il me donne les noms, ça me fait tide, je sais que ce n'est pas les sociétés que je dirigeais, mais c'est des sociétés que j'ai créées auxquelles j'étais à l'origine. Mais ceux qui ont continué ou qui ont... Merdé. Il y en a pas mal qui ont été condamnés, mais il y en a beaucoup qui sont en cavale... Beaucoup qui sont en cavale en Israël actuellement. Mais qui ne sont absolument pas à l'abri d'un jour de se faire extrader. Ah, parce qu'ils sont connus. Non, ils sont connus, identifiés. Ils ont été condamnés d'ailleurs par comte humasse. Ils sont juste... Ils ont tous pris des condamnations qui sont devenues définitives auxquelles ils ne peuvent plus faire appel, il n'y a plus de recours possible. Ils se sont juste poussés en Israël, puis il n'y a pas d'extradition. Si, il y en a. Si, si. Sur les textes de loi, il n'y a rien qui empêche l'extradition. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été extradés. OK. Mais ils ne sont pas à la rue d'un. J'insiste, Grégory. C'est comme comment tu te sens bien que tu en veux toujours plus. Tu n'as pas répondu à la question. Oui, oui, oui. Par cupidité, oui. C'est comme... Vous savez, j'avais quand même... Il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, j'ai commencé en 2006. La période explosive, c'était 2008-2009. C'était il y a 18 ans, 19 ans, cette histoire. Moi, aujourd'hui, j'ai 52 ans. Mentalement, je n'étais pas le même homme. Et puis, quand vous restez des années comme je les ai passées en prison, vous commencez à avoir la vie autrement. Vous comprenez... Vous vous dites qu'il y a des choses plus importantes et plus intéressantes que l'argent dans la vie. En fait, ce n'est pas ça qui t'amenait le bonheur. Tu étais milliardaire. L'argent, ce n'est pas une valeur. L'argent, ça m'a appris tout ça, que c'était tout. Et le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, qu'on voit ce luxe à profusion, les gens qui vont à Dubaï, tout ça, les voitures, ils en ont fait de l'argent un dieu et une valeur. Mais l'argent, c'est juste un moyen. Et ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme, c'est l'être humain qui fait l'argent. Et moi, si vous voulez toutes ces années passer en prison, j'ai appris à être heureux avec pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en détention, comme je mangeais le cachère, j'avais le privilège, c'était un privilège pour moi, le rabbin, une fois par semaine, il m'a amené de la nourriture cachère, c'est-à-dire de la viande, j'avais des merguez, des entrecôtes de viande. Vous avez bien traité en prison ? Et vous ne pouvez pas savoir, pourtant, ce n'était pas grand-chose d'avoir trois merguez et un bout de viande, mais vous pouvez savoir la joie que cela me procurait. Alors que c'est quelque chose de complètement anodin. On a beaucoup de temps pour faire de l'introspection en prison. On a beaucoup de, pardon ? De temps. De temps, on a ça. Tu as changé, en fait. Tu as donné une autre question. Du temps, on n'a que ça. Donc, pour toi, si tu avais arrêté avant puis mis tout l'argent que tu avais sorti. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai été rattrapé par des affaires qui n'étaient pas les miennes parce que... Donc, tu t'aurais fait prendre de toute façon. Et les flics le savaient. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un de mes amis qui lui, après, s'est retrouvé dans la même brigade et il leur a dit, ils en regardent avec eux et puis après, ils ont parlé pendant les pauses. Il leur a dit, vous savez, Grégory Isaoui, vous l'avez arrêté le premier, mais vous vous êtes trompé complètement sur lui. Les affaires que vous lui avez collées, je peux vous le dire, c'est vraiment pas les siennes. Écoutez la réponse des flics, c'est des fameux douanes judiciaires, le SNDJ. Il leur a dit, voilà ce qu'il leur a dit, ils leur ont dit, on sait que c'est pas lui, mais Grégory Isaoui, on n'arrive pas à l'attraper, il est trop malin. Eh bien, cette fois-ci, on va le faire payer pour les fois où on ne l'a pas attrapé. Et puis, moi, je veux savoir, ils sont où tous ces milliards ? Alors ça, je ne peux pas spoiler, justement. Ah, c'est dans le film. C'est dans la suite, le spin-off qui va être sur moi des Rois de l'arnaque. D'accord. Parce que la question récurrente, c'est de tout le monde, dans le public, même quand je fais mon spectacle. Mais c'est sûr, on va s'enflanquer où ? Il y a un cachet dans la terre à quelque part. Mon spectacle, il dure à peu près une heure dix, une heure vingt. Et ça m'a arrivé de devoir faire deux heures parce qu'il y a tellement de choses à la ronde, il y a tellement de matière. Et après, je laisse le public me poser des questions pendant 20 minutes et une demi-heure. Et les questions récurrentes en permanence. Nous autres, on veut le savoir parce qu'on va aller déterrer le trésor. On a besoin d'argent ici pour payer les tis dios. Donc, il y a deux choix. Soit que tu trouves peut-être une faille dans le système canadien. Je suis sûre que tu es capable de trouver ça qu'on pourrait exploiter ou qu'on va déterrer quelques millions et qu'on n'en parle plus. Regarde sans toi et moi. Revenez voir quand vous aurez vu la suite des Rois de l'arnaque. Mais je pense qu'il y a deux films en préparation, non ? Oui. J'ai un film sur moi qui sort en septembre. En lien avec... C'est ma biographie qui va d'abord avoir une sortie en salle puis après qui est sur Prime, sur Amazon Prime. Et j'ai aussi une... Comment on appelle ça ? Une pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec le carbone que je vais jouer début d'année prochaine. C'est l'histoire du procès d'Adolf Eichmann. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça me dit quelque chose. Adolf Eichmann, ça a été celui qui a mis en place la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le bras droit d'Hitler. Et il n'a jamais été attrapé. Il s'est sauvé en Argentine. Et les services secrets israéliens en 1960, ils ont remis la main sur lui. Ils ont été chercher, ils l'ont mis dans une valise, ils l'ont ramené dans un avion. Il a été jugé et pendu en Israël au début des années 60. Et je vais interpréter le juge. On va refaire ce procès. La pièce de théâtre, ça va être le procès d'Adolf Eichmann. Et j'interprète le rôle du juge. Donc, tu es acteur maintenant ? Oui, un peu malgré moi. De toute façon, je n'ai le droit de ne faire que ça puisque tout m'est interdit. Et que tu n'as plus d'argent. J'ai fait une demande, ils ne veulent pas. J'ai fait appel, ils ne veulent pas. Mais, mais, vas-y. On est rendu au bout de cette première section-là. On va faire une section additionnelle, un 40-45 minutes de plus. Mais cette fois-ci, je veux qu'on aille plus dans le fond des choses. Moi, je veux parler, je veux qu'on parle, toi, tu es juif, je veux qu'on parle de tout ce qui se passe en Israël. On veut ton opinion là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement ? L'Iran qui se mêle de ça, qui peut-être, la situation va s'embraser. Donc, on aimerait ça savoir. On va parler de tout ce que vous voulez. J'espère que j'étais clair que c'était bien détaillé. Oui, vraiment. Quand tu es sorti de prison, ce n'est pas clair pour moi. Le 3 août 2020, exactement. Et tu avais fait 5 ans ? J'ai fait en tout 5 ans, oui. J'ai fait en tout 5 ans. Oui, puis je suis sorti avec un brasse électronique. Et il y a aussi un truc qui... Ah, oui. Tu disais que tu as fait 10 mois de trop. J'ai fait 10 mois de trop et je vais être indemnisé là dans pas longtemps. Enfin, indemnisé pour la détention fait en trop. Ça va être du petit change pour toi. Ça va être des petits centimes. C'est l'air. Enfin, bon, bref. Ça va payer pas mal. Est-ce que c'est des millions ? Non, c'est à peu près entre 80 et 100 000 euros. Ah bien, quand même. Mais qu'est-ce qu'ils ont saisi ? Est-ce qu'ils ont fait une recherche approfondie pour voir partout où ils pouvaient saisir l'argent ? Est-ce qu'ils ont saisi des comptes en chers ? Écoutez, ils ont eu quand même la perversion et l'intelligence de laisser une enquête ouverte justement pour le blanchiment de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une instruction qui est toujours ouverte qui permet de pouvoir à tout moment, si jamais les protagonistes de cette affaire avaient à un moment donné des mouvements suspects sur leur compte bancaire en France ou ailleurs, ça leur permettrait d'intervenir immédiatement. Ah bien, c'est pour ça que tu ne veux pas dire où est l'argent. Bien, moi, personnellement, si je savais que j'allais me faire avec bientôt, j'avais des milliards de planquets, je virais en cacher à quelque part dans un tour. On te donne l'asile. C'est un peu trop facile, ça. On te donne l'asile, nous. On t'amène ici. On peut t'en planquer ici, chez moi, si tu veux, il n'y a pas de souci. Un mot sur Géopolitique Profonde avant qu'on quitte. On a renouvelé notre partenariat avec Géopolitique Profonde. Oui, puis à partir de cette semaine, c'est recommencé. Ils s'ennuyaient de nous. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Trame qu'ils s'ennuyaient. On n'a pas reçu encore le nouveau magazine, mais on va le recevoir sûrement dans les prochains jours. On peut lire en version numérique aussi sur le site. On peut lire, puis je vais mettre à l'écran une copie du magazine dans le montage. Et pour vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo. Oui, dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien, puis ça va vous amener directement. Ça donne droit à un livre, à l'abonnement, un livre, et puis des séminaires, je crois, en ligne. C'est ça? Oui. Donc, il y a tout un package avec ça, encourager Géopolitique Profonde et propagande. Toujours des articles très pertinents, puis dans l'état, que l'on vit, justement, on va en parler, de la guerre, de tout cette... Absolument, de la propagande qui se passe, c'est bon de lire des points de vue qui sont différents. Parce que là, on ne sait plus faire la différence entre de la propagande et les faits. Et l'actualité d'un pays à l'autre est traitée différemment aussi. Oui. Absolument. Je pense que le mois d'avril, c'est sur les cryptos. C'est ça? Ah bien, justement, je voulais qu'on en parle des cryptos parce que... Parce que je trouve que ça pourrait être un bon marché pour toi, ça, les cryptos. Je voulais d'en parler un peu des cryptos parce que ça, ça facilite. Est-ce que ça l'a facilité? Est-ce que vous avez utilisé cette option-là? Non, puisque le Bitcoin a été créé en 2009. En 2009. Ils sont débarrés en 2009. Et moi, j'étais en fin de parcours en 2009. J'ai été arrêté en 2009. OK. Alors, on va, dans la prochaine section, on va parler justement de tout ça, de tout le dessous de ça, puis aussi de la guerre et tout ça. D'accord. Puis on va, on vous en met un extrait. Là. La prison était infestée depuis Nesdeli. Il y avait des rats énormes. C'était des rats effrontés. Un truc très particulier, quand on sort de prison, on est épuisé. On le vit. Moi, en tout cas, je le vis. Je me sens comme en prison depuis quatre ans parce que j'ai décidé de parler. J'ai décidé de m'afficher publiquement. Je ne peux pas travailler. Je suis bloqué partout. Est-ce que tu es certain aujourd'hui que la dette envers la société est payée puis ils ne vont pas trouver une autre chose pour t'incriminer puis tu vas pas retourner en prison? Non, là, j'ai plus rien. Là, c'est terminé. T'es clean. T'es rendu un bon petit garçon. Il n'y a pas une personne juive en France qui n'a pas de la famille ou des amis ou des origines avec des gens qui vivent en Israël aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir, selon toi, qu'est-ce que ça prend pour amener la paix? Oui. Quelle est la solution? De l'un, on se vend de l'autre. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas la science et il n'y a personne, je ne sais pas, qui est sur Terre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'à un moment il va falloir qu'il arrête de s'entretuer? Si demain, Jésus ressuscitait en 2024. Il serait traité de complotiste. Non. Bien, on est revenu. Voilà, on est revenu. Donc, abonnez-vous. Je suis pas allé aux toilettes avant? Bien sûr, bien sûr. Attends, attends, une seconde. Abonnez-vous à la section membres pour voir la suite avec notre invité Grégory Izaoui et c'est seulement 3 $ par mois, Seigneur. On a 4 ou 5 émissions par mois pour 2,99 $. Ça, c'est bon marché. Pas de la fraude. Exactement, exactement. On a quelque chose à donner. N'oubliez pas de retweeter, de vous abonner. Vous abonnez aussi. C'est quoi tes réseaux sociaux les plus actifs? C'est Twitter, beaucoup. Twitter, Grégory Sainte. Je tweet beaucoup. Enfin, X. X et Instagram. Parfait. On peut acheter ton livre. Oui, Instagram, c'est Grégory Izaoui, tout attaché. Grégory K. Y. Et mon X, c'est Grégory... Underscore. ...tiré du bas. Et tenez-vous prêts pour Les Rois de l'Arnaque. De toute façon, ce que tu viens de dire, c'est à l'écran en bas. D'accord. Les gens vont le voir. OK. En fait, tu étais justement à Montréal pour rencontrer des producteurs. Absolument, je suis là pour ça, oui. On voit la meilleure des chances pour ça. On y va, merci à tous et on se voit la semaine prochaine. C'est sûrement. Oui, c'est vrai. C'est vrai.